... Mais j'ai dit à mes collègues, en parlant de taxes, on a vu la mission du FMI, comme on le sait, qui a été fait. On a vu un peu de contradictions par rapport à l'annonce d'indicité de ce budget-là, 2023. Mais il y a des questions sur les subventions et sur le carburant. Ils ont dit qu'il a pesé trop trop le budget et qu'il n'y ait pas d'argent. Il y a des projections de 1000 milliards, peut-être plus, alors qu'ils ont annoncé 700 par an, etc. Est-ce qu'il n'y a pas de solution pour qu'on ait un peu d'autonomie vis-à-vis du FMI ? Non, c'est-à-dire qu'on a opté, même pas pour une politique d'endettement, mais pour une politique de surendettement. Parce que la dette avoisine les 13 000 milliards. Il y a deux semaines, on a emprunté 30 milliards dans le marché sous-régional. Il y a des coûts, il y a 12 000 lesquels qu'il finit. Donc on est environ à 13 000 milliards. Alors qu'il y a environ 2 700 milliards de dettes. Donc on a eu un surendettement. Il y a eu un fait en décembre 2018. L'actuel Premier ministre à Mourouba demande un groupe consultatif de Paris. Il y a 3 000 milliards. Il y a 7 437 milliards. Et le club de Paris ? Non, c'est le groupe consultatif. C'est différent du club de Paris. C'est deux structures. Plus le club de Paris, je veux dire. Plus le club de Paris, plus des eurobonds. Parce qu'après, il y a 1200 milliards d'eurobonds. Ce sont des politiques d'endettement qui ne reposent que sur la garantie de nos ressources naturelles. Oui, mais il y a des gens qui sont réalisés quand même. Qu'est-ce qui sont réalisés ? Et ces infrastructures-là ? Lesquelles il faut les citer ? Les routes. Il y a les routes. Les routes, c'est bon. Le terre. Le terre, c'est une mauvaise option. C'est une mauvaise option. Les politiques sociales ? En matière, c'est une mauvaise option. C'est-à-dire, prends ta tablette. 43 milliards en transfert d'argent, c'est du gâchis budgétaire et c'est de la corruption. Parce que c'est à l'endroit de ta clientèle politique. Un état sérieux ne fonctionne pas. 43 milliards, c'est une mauvaise option. C'est une mauvaise option. Il y a des points. Je ne suis pas à l'endroit. Mais il y a des points. Certainement, c'est une mauvaise option. C'est une mauvaise option. Mais ils ne sont pas à l'endroit de ta tête. Ils ne sont pas à l'endroit. Mais ils ne sont pas à l'endroit du Sénégal. Ils ne sont pas à l'endroit du Sénégal. Donc, c'est ce que c'est une politique populiste, une politique clientéliste, qui est gâchis. Même le nouveau budget de New York, on dit presque la moitié, 43%, va être réservé au social. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Pourquoi cette politique d'assistanat ? Pourquoi ne pas créer des entrepreneurs ? Peut-être qu'on est à la veille de la présidentielle. En 2018, c'était ça aussi. Peut-être qu'on y est. Donc, mon harmonie, c'est du clientélisme. C'est de la corruption. On ne peut pas prendre, et ils annoncent 43%, mais ils sont capables de prendre la moitié de notre budget pour campagner, pour politiquer, pour financer les projets de développement sous le manteau du social. Donc, ce n'est pas une bonne option. Mais pour revenir à la question, sur l'objection de la Banque mondiale par rapport à nos orientations budgétaires et par rapport à la subvention, parce qu'on ne sait pas. qu'on n'a pas besoin de subventionner les hydrocarbures, parce qu'il a déjà mis 65% de taxes. 10 000 gasoil ou d'essence, si on n'a pas besoin, 6 500 euros de taxes. Pour 10 000 ? C'est 10 000, 6 500 euros de taxes. C'est 65% de taxes. C'est la structure du prix. Ça, je dois, on doit faire l'effort, tous les deux, de publier la structure des prix des hydrocarbures. Nous ne savons pas, nous ne savons pas, qu'est-ce 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 qu'est ? Nous sommes en hydrocarbures. D'autant plus que le Sénégal a tout fait pour être classé pays pauvre très endetté. Donc, position FMI, je parle de la position FMI, donc ça se justifie ? Ça se justifie pour qui connaît. C'est le bar du Sénégal, n'est-ce pas ? Non. FMI, c'est vrai. Oui. Le président Makissal doit subventionner hydrocarbures. Parce qu'il est à l'ordre du budget. Mais il ne peut pas diminuer le taxi ? Non. La banque mondiale ne parle pas. Oui. Par rapport à ce argumentaire, oui. Parce que le levier que nous devons utiliser, c'est une renonciation fiscale, c'est de diminuer le taxi. 65% de la taxe, c'est de diminuer 30%. 65% de la taxe, il reste quoi ? Il reste quand même 40%, 45% de la taxe. C'est tenable. Donc, ça veut dire que 10 000 $, carburant. La taxe, il reste 65 000 $, 6 500 $ plutôt. Et la taxe, il reste 4 500 $. Donc, 65 mois et 35, ce mois et 30, ça fait 35%. Un 45% ? Non, 35. 35. Autant pour moi. Les gagnants, les necs 3 500 $ au lieu de 6 500 $. C'est ça. C'est une diminution de presque de moitié. C'est-à-dire que la banque mondiale, on ne sait pas. Mais nous, nous ne savons pas, on n'a pas la gestion du pays. Maxal nous dit, je vais prendre 300 milliards pour mettre dans le carburant. Alors qu'il prend 65% de la taxe dans ce carburant. Donc, ça veut dire qu'il prend 65% plus nos 300 milliards pour le faire. Et la banque mondiale, ils n'ont pas de financer. Ils disent, non, 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 ils sont d'accord. Il faut être initié pour savoir la banque mondiale. Parce que, il y a aussi un instrument à savoir. La banque mondiale est bien. Parce que moi, le Sénégal, c'est pour être pays pauvres 13 entités. Il a fait tout pour nous classer sur pays pauvres 13 entités. A quelle fin ? Parce que pays pauvres 13 entités, ils ont des subventions et des aides budgétaires qui sont alloués. C'est le travail d'Abdou Diouf auprès d'Abdou Diouf. Alors qu'il n'était ministre ni rien du tout. Il a conseillé, il a conseillé Abdiouf, pour le Sénégal, il y a des pays moins avancés. Nous avons fait tout pour nous classer pays pauvres, très endettés. Il y a des DSRP, des DSP 1, des DSP 2, un document stratégique de réduction de la pauvreté. Il y a des politiques de réduction, même pas d'éradication, mais de réduction seulement de la pauvreté pour maintenir la pauvreté. Donc, PPTE, quand il y a des pays pauvres, très endettés, il y a des factures énergétiques subventionnées de 50%. Je n'ai pas importé du pétrole et de gaz. Il y a 100 dollars, il y a 50 dollars d'effet. Donc, les factures pétrolières au Sénégal, il y a 400 milliards, le Sénégal, il y a 200 milliards. C'est ce que le Banque mondiale sait. C'est le moment qu'il subventionne le Sénégal. Les sachants m'écoutent. Donc, maintenant, si nous subventionnions de moitié, c'est-à-dire que sur 400 milliards de factures pétrolières, on paye 200 milliards. C'est ce que c'est pour nous répercuter au consommateur, mais on n'a jamais répercuté ça au consommateur depuis Abdou Diouf. un homme qui a été pour le Sénégal. Il y a des gens. 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 Il y a des gens en dehors de l'appareil d'État. Il y a des gens. Et puis, nous sommes dans les taxes. Maintenant, la Banque mondiale n'a pas de taxes pour l'appareil. Il faut que l'appareil au budget. Il y a des gens. Il faut que l'appareil 300 milliards de prétextes en ligne du carburant. Et il n'y a pas de courant et de plus. Il faut que l'appareil de 5 mille euros. Donc, nous avons pris un autre. Mais la Banque mondiale nous avons pu faire la banque mondiale. C'est ce qui est le problème. En dehors de la subvention du PPT, sur l'hydrocarbure, dans la nomenclature budgétaire, il y a toujours des rubriques de l'apport de PPT. Il y a des rubriques de ces milliards de PPT qui ont fait le Sénégal comme appui budgétaire pour faire le budget. Donc, l'instrument plus la taxe qu'il prélève sur les hydrocarbures Il y a beaucoup. Il y a beaucoup. Il y a 300 milliards sur 1000 milliards sur le budget. Il y a des rubriques et il y a des rubriques. Il y a des rubriques. Il y a des rubriques. Il n'y a de plus. Il faut qu'il y ait des informations. Leurs des informations se font en temps réel sur www.sénégalsept.com Il existe des informations sur les Américourt sénégalseptes. Comme sénégalseptes, je vous réponds au téléphone avec la application sénégalsepte. En place de l'application sénégalsepte. Puis,